Rachida Dati ministre de la culture, cet homme-clé à qui elle a demandé l'aval, en plus de sa fille Sora. Rachida Dati est officiellement notre ministre de la culture depuis le 12 janvier 2024. Mais avant d'accepter le poste, elle a dû s'assurer que certains de ses piliers validaient ce nouveau challenge qui fait en parler. Son agenda est plutôt bien rempli. Rachida Dati, qui est maire du 7e arrondissement de Paris et travaille au Conseil de Paris, a accepté le poste de ministre de la culture sous le gouvernement Macron à Tal lors du remaniement. Le vendredi 12 janvier 2024, elle a officiellement repris le flambeau de Rima Abdul Malak dans le grand salon dit des maréchaux, au ministère de la culture, sous un tonnerre d'applaudissements. Mais avant de dire oui pour de bon à notre nouveau premier ministre, elle tenait à obtenir la validation de deux personnes. Rachida Dati a déjà été ministre. Elle a été garde des Sceaux, pendant deux ans, de 2007 à 2009, pour notre ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Voilà pourquoi, sans doute, elle a souhaité lui parler de cette nouvelle opportunité professionnelle. Elle l'a donc appelée, le 11 janvier 2024, alors qu'il était en plainte jogging. Si est-il ce qu'elle raconte ce jeudi 18 janvier 2024 dans les pages du magazine Paris Match ? Rachida Dati a la culture, sa fille sera déterminante dans ce choix. Allo ? Bonjour monsieur le président, si est-il Rachida, lui a-t-elle dit. Je voudrais juste avoir votre avis. Le président Macron me propose le ministère de la culture, j'y vais ou pas ? Ce à quoi son ancien patron lui aurait répondu, bien sûr, tu fonces. Tu vas apporter de l'énergie dans ce ministère. Et puis, n'oublie pas que le monde de la culture, ce sont d'abord les français. Il y a une autre personne, très chère à son cœur, qui a eu plus que son mot à dire. Il s'agit de ce rat, qu'elle a eu en janvier 2009. L'identité du papa n'a jamais été officiellement dévoilée, mais Dominique Desseigne a été reconnue comme son père par la justice. Avant d'accepter, j'avais averti le président, rappelle-t-elle. Je veux d'abord que ma fille, saura, soit d'accord et ensuite avoir le feu vert de Nicolas Sarkozy. Et la petite lui a donné. Dans son nouveau bureau au ministère, sur la lampe, saura a d'ailleurs collé un post-it avec son prénom pour que ma maman pense à moi. Un bureau laissé vide par Rima Abdul Malak, Rachida Dati heurté. Rima Abdul Malak n'a sûrement pas apprécié d'être destitué de son titre de ministre de la culture après 20 mois d'exercice et encore moins d'avoir été remplacé par Rachida Dati. Si est-il peut-être pour cette raison qu'elle est partie du ministère de la culture situé rue de Valois en ne laissant rien à sa remplaçante dans son bureau. Malgré la splendeur du lieu et des murs, ce qui frappe, et même choque, si y est-il la nudité de la pièce, écrit Paris Match qui nous apprend que Rima Abdul Malak n'a absolument rien laissé à Rachida Dati. Pas même un dossier, pas même l'organigramme. Ce qui eût été la moindre des politesses. Rachida y décèle un mépris de classe qui la heurte, commente le magazine. Mais qu'importe, la nouvelle candidate à la mairie de Paris en 2026 n'a pas peur des obstacles et sait qu'elle peut compter sur sa famille si fière le jour de la passation. Sa fille sera bien sûr, ses soeurs, des nièces et son frère qui dira, je sentais que Rachida allait revenir au gouvernement. Une très bonne intuition. Sous-titrage Société Radio-Canada